Au sommaire de ce journal Société en Côte d'Ivoire, lancement officiel de l'African Women Entrepreneurship Programme Côte d'Ivoire à l'ambassade des Etats-Unis. Et puis en santé en Grèce, nous verrons comment le système sanitaire est fortement affecté par la crise économique. On fait un sport dans l'affaire des matchs truqués, un membre du gang des parieurs arrêté en Italie. Vous êtes béni de suivre Beni TV de Blessing Channel, bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information. Je suis Brice Guigré et nous ouvrons ce journal avec l'actualité en Côte d'Ivoire. Encourager les femmes africaines entrepreneurs dans leur contribution à l'économie de leur pays, c'est la mission que s'est assignée la WEB, Entendez, l'African Women Entrepreneurship Programme. Ce programme est une initiative des Etats-Unis qui a vu le jour en 2010. Et ce jeudi, la section AWEP Côte d'Ivoire a été officiellement lancée à l'ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Mais avant, écoutons déjà la présidente de l'AWEB Côte d'Ivoire au micro de Mireille Kounan. Nous mesurons le poids, l'engagement et la confiance placées en nous. Donc nous nous engageons dans cette dynamique pour mériter la confiance et des femmes et de l'ambassade des Etats-Unis et du département d'Etat. Nous avons un grand programme à Luchon parce qu'étant dans l'opérationnel, nous savons plus ou moins quels sont les problèmes, quels sont les freins qui minent l'entrepreneuriat féminin, qu'est-ce qu'il faut. Nous avons fait l'état des lieux, voir les propositions des solutions et voir ensemble comment on pourra résoudre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Étant entendu que le premier objectif pour nous, c'est de pouvoir renforcer la capacité des femmes entrepreneurs, leur permettre d'avoir une valeur ajoutée sur les matières premières transformées, afin de les permettre de pouvoir exporter sur le marché américain surtout et qu'elles puissent profiter des avantages de la Goa. L'actualité sur le continent africain, c'est aussi le troisième sommet Afrique-Amérique du Sud. Ce troisième sommet se tient à Malabo en Guinée équatoriale et à ce sommet, le Brésil a exprimé sa ferme conviction selon laquelle les deux continents, en s'inspirant des expériences économiques de chacun, pourront surmonter les obstacles au développement, convictions partagées d'ailleurs par d'autres pays, Africa 24. L'Afrique, l'Amérique du Sud, deux régions voisines et dont les échanges commerciaux représentent près de 39,4 milliards de dollars. 54 États d'un côté, 12 de l'autre, des pays très différents les uns des autres et où la coopération est plus que jamais prépondérante pour faire face au défi du XXIe siècle. Ce sommet Asa entend répondre aux attentes des pays en voie de développement grâce à la mise en place de mécanismes favorisant la coopération entre les pays du Sud. Ce rendez-vous de Malabo, quatre ans après la deuxième édition, est donc l'occasion d'ériger les grandes lignes des futurs partenariats Sud-Sud. La coopération Sud-Sud n'est pas une notion abstraite. Il va falloir la définir et la traduire dans les faits. Il va falloir traduire nos projets en coopération réelle sur le terrain entre les pays du Sud. Nous avons besoin d'institutions. Nous avons besoin de mettre en place des plans d'action qui visent à promouvoir les relations politiques, économiques et techniques entre nos pays en développement, car nous veillons tous à réaliser nos objectifs de développement durable. La coopération Sud-Sud est pluridimensionnelle. Il va falloir l'enraciner dans différents domaines. Mais pour obtenir des bénéfices réciproques, ouvrant ainsi la voie à des perspectives prometteuses, il faut régler l'épineuse question du financement de ces partenariats de coopération. Il s'agit d'abord de se mettre d'accord sur un mécanisme de financement. Deuxièmement, de se mettre d'accord sur un plan de mise en œuvre. Et troisièmement, de mettre en place un mécanisme institutionnel pour l'ASA, mécanisme nécessaire pour le financement des projets et programmes de l'ASA et pour le fonctionnement adéquat de notre partenariat. Au-delà de ces questions importantes pour l'avenir de ce groupe ASA, des thèmes comme la réforme des Nations Unies, où la place et le rôle des pays en développement au sein des institutions financières mondiales, pourraient être abordés vendredi, lors du sommet des chefs d'État. Rendons-nous en Ouganda, où face aux pénuries de carburant et à la déforestation dans son pays, l'Ouganda, l'entrepreneur Moses Sanga s'est lancé dans la production de biocombustibles à base de déchets de canne à sucre. Il espère ainsi apporter d'un coup une réponse aux deux problèmes. Enfant, Moses Sanga vivait près d'une immense forêt dans l'ouest de l'Ouganda. Après avoir tenté sa chance à l'étranger, il est rentré au pays et a découvert que sa soeur cadette n'allait pas à l'école. Non pas pour aller jouer, mais pour chercher du bois. Il a aussi constaté que les arbres avaient été décimés par les habitants à la recherche de combustibles. Moses a quitté sur le champ son travail et investit toutes ses économies dans l'élaboration d'un carburant alternatif, le biocar. Le biocar, c'est de la biomasse convertie en une poudre qui peut servir d'engrais biologique. On peut aussi la compresser et en faire du combustible, qui est aussi efficace que le charbon de bois et se consomme un petit peu plus lentement. Depuis qu'il a lancé EcoFuel Africa en 2009, Moses a vu son projet décoller. 1500 agriculteurs ont investi dans ces fours, qui transforment les déchets organiques en combustibles. Ils ont dû débourser environ 60 dollars, mais récupèrent cet investissement grâce à la vente du produit fini, qui sert notamment à alimenter les feux de cuisson. En plus de préserver la forêt, chacun fait des économies. J'avais l'habitude d'utiliser un sac de charbon classique par jour, ça me coûtait 30 000 shillings ougandais. Avec le charbon bio, je ne dépense plus que 25 000 shillings, ça m'en fait gagner 5 000 par jour. Ces 20 dernières années, un tiers du manteau végétal en Ouganda a disparu. Les écologistes mettent en garde, à moins que les choses changent rapidement, une grande partie de la forêt aura disparu d'ici 40 ans. Les gens ont envahi la forêt, ils l'ont dégarnie, ils ont abattu les arbres et ravagé l'écosystème en toute impunité. Aujourd'hui, 3500 familles achètent régulièrement du biocar. Un petit pas important pour lutter contre la déforestation. Moses espère réussir à convaincre 40 millions de personnes d'utiliser cette nouvelle énergie. Il aimerait aussi reboiser les forêts d'ici 2020, en plantant 25 millions d'arbres. La suite de l'affaire Oscar Pistorius, on s'en souvient, le chef de l'enquête avait été démis. Un nouveau chef enquêteur a été désigné ce jeudi, 21 février, dans l'affaire Pistorius, pour remplacer son confrère Hilton Bota, accusé de cette tentative de meurtre après une fusillade en service, a annoncé la directrice de la police nationale sud-africaine, Ria Fiega. Fiega, écoutons-la. J'ai décidé de placer cette question importante, cette enquête très importante, sous la responsabilité du lieutenant général Mounou, détective le plus expérimenté de la police sud-africaine. Je reconnais à l'officier Bota beaucoup d'expériences, et c'est à la cour de nous dire à présent s'il a fait ce qu'il est censé avoir fait, en tant qu'officier en charge de l'enquête. Santé en Grèce, le système sanitaire est en train de connaître une descente aux enfers. En récession, pour la sixième année consécutive, la Grèce n'a plus les moyens de soigner ses habitants. Les laboratoires pharmaceutiques ne veulent plus faire de crédit, la sécurité sociale peine à rembourser les pharmacies, et le matériel le plus élémentaire vient parfois à manquer. Avec un système de santé qui doit faire face à une dette colossale de 6 milliards d'euros, la situation sanitaire se dégrade dangereusement. Cette semaine dans votre émission, la descente aux enfers du système de santé grecque. Récession, cure d'austérité, le pays n'a plus de quoi soigner ses habitants. Ça devrait être rempli de médicaments, vous voyez, il n'y en a pas. On ne peut pas faire notre boulot correctement. Médecins débordés, retour des maladies oubliées, explosion du sida, la Grèce frôle la crise humanitaire. Nous sommes en guerre, la crise est une guerre, et l'enjeu aujourd'hui, ce sont les vies humaines. En Grèce, une personne sur trois n'a aujourd'hui plus d'assurance maladie. Le cancer, c'est une maladie, et le manque d'argent est aussi une maladie. C'est le chaos, c'est un cauchemar, et ça ne fait que commencer. Je jure par tous les dieux et toutes les déesses que je remplirai le serment et l'engagement suivant. Dans quelques maisons que je rentre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, mais préservant de tout me fait, volontaire et corrupteur. Et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Bonjour, soyez forts, tous les Grecs, soyez forts. Tous les matins, Giorgio Strangas prend le pouls du pays. En tête des audiences à Athènes, son émission est l'une des plus écoutées en Grèce. Le sujet favori de ce populiste provocateur, la crise économique et le système de santé. Si vous êtes malade et que vous nous écoutez aujourd'hui sur Real FM, envoyez-nous vos témoignages. Strangas se fait le porte-voix de la misère du pays. Sa cible, l'Union européenne. Son émission reflète autant qu'elle façonne l'opinion publique grecque et les témoignages affluent. La liste des patients qui attendent pour faire des examens est de plus en plus longue. Ceux qui veulent faire une opération doivent attendre très très longtemps. La situation du système de santé en Grèce est une situation de crise humanitaire. La Grèce entre dans sa sixième année de récession. Ici, une personne sur quatre est au chômage. Le pays est sous perfusion financière de l'étranger. En échange, la Grèce fait une cure d'austérité. Premier concerné, le système de santé qui doit colmater sa dette colossale de 2 milliards d'euros. L'État ne peut plus renflouer, alors il faut dépenser beaucoup moins. Moins 30% du budget santé depuis 2010, avec à la clé une situation sanitaire qui se dégrade et des files d'attente qui s'allongent. La solution pour passer devant tout le monde, la corruption. Personne ne veut en parler face caméra. Le Fakélaki, une tradition grecque, petite enveloppe donnée en liquide aux médecins. 1 100 euros pour une opération de l'oreille, 150 pour l'ablation d'un kyste, ou encore 300 pour une angioplastie. 1 500 euros pour une opération, 1 200 euros encore pour une opération, 2 000 euros encore pour une opération. Des montants encore plus difficiles à trouver aujourd'hui en pleine crise. Alors cet homme a décidé de lever le tabou en créant « J'ai payé un faquel acquis.com ». Aujourd'hui, 1 500 témoignages sont en ligne, montant en total de la corruption, près de 5 millions d'euros. Ils ne font que révéler un problème, quelque chose dont tout le monde avait connaissance, mais certains ne voulaient pas y croire. Avec la crise et tout ce qui s'est passé, est née l'idée que nous sommes responsables de ce qui nous arrive, et que nous devons faire quelque chose. Et puis, intéressons-nous à ce dossier sur les enfants et les écrans. Troubles de sommeil, risques de diabète, d'obésité ou d'hypertension artérielle et une utilisation intensive des écrans peut avoir des conséquences nocives sur la santé des enfants. Mais selon un avis de l'Académie des sciences publiée en janvier, elle peut aussi avoir des effets positifs. Gabriela, 5 ans, a déjà sa propre tablette numérique. Camilla, sa soeur a 9 ans et ne jure que par sa console de jeux, tandis que Diana, leur maman, tente de rester au niveau avec son iPad. Car si chacune a son écran, les véritables spécialistes, ce sont bien ses filles. Je ne suis pas très bonne avec les jeux de la déesse. Avec ceux de la tablette, j'y arrive mieux. A condition d'écouter les conseils de la Benjamine. Aïe ! Comme ça, tu les écrases. Mes familles connectées riment souvent avec difficulté. Pas toujours facile pour Diana de faire respecter les règles. Il faut tout le temps que je sois derrière pour arrêter. Et c'est toujours 5 minutes encore, maman a 10 minutes encore pour que ça s'arrête. C'est un boulot, parce qu'il faut être ferme. C'est tentant aussi pour nous. Quand elles sont avec leurs jeux, on ne les entend pas, on se calme. Mais j'ai des remords si je les laisse, si je permets qu'elles jouent plus d'une heure avec ça. En effet, l'utilisation intensive des écrans est souvent vilipendée. À juste titre, troubles du sommeil, risques de diabète, d'obésité, d'hypertension artérielle. Les conséquences sur la santé des enfants peuvent être nocives. Mais selon un avis de l'Académie des sciences publiée en janvier, l'usage des écrans peut aussi avoir des effets positifs. Avec le livre, on développe l'intelligence narrative, les liens logiques. Avec les écrans, on développe l'intelligence spatialisée. Et plus encore, on développe l'capacité de faire face à l'imprévu. Parce que, qu'on soit sur Internet ou qu'on soit dans un jeu vidéo, on ne sait jamais très bien ce qui va apparaître. On doit construire son propre chemin. On doit se rappeler des étapes qu'on a traversées. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, Internet en général, les jeux vidéo en particulier, sont une formidable école à l'apprentissage de la décision, prise de décision rapide. Et un formidable apprentissage à la capacité de faire face à l'imprévisible. Mais, évidemment, l'enfant va pouvoir d'autant mieux bénéficier de ça qu'il a été déjà au préalable introduit à la culture du livre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir introduire dans les écrans les repères temporels qui leur font défaut par nature. Les écrans doivent donc être introduits progressivement. Pas de télévision avant 3 ans, pas de console personnelle avant 6 ans, pas d'Internet avant 9 ans. Les tablettes, elles, peuvent être utilisées plus tôt, mais pendant des périodes courtes. Enfin, un impératif, un accompagnement permanent des parents et, si possible, des enseignants. L'association La Main à la Pâte leur propose ainsi un module éducatif. Objectif, initier les enfants au fonctionnement de leur cerveau. Les écrans ont un impact sur plusieurs fonctions de notre cerveau. Il y en a qui sont particulièrement sollicités par les écrans. La perception, par exemple. Moi aussi, l'attention, la mémoire, la perception du temps, les émotions, l'imagination. Il est important pour l'enfant de comprendre qu'à chaque fois qu'il est en train d'interagir avec l'écran, cette interaction met en activation, met en activité ces fonctions de son cerveau et aussi se heurte des fois à des limites de son cerveau. Par exemple, une limite classique de notre cerveau est celle d'estimer le temps. Nous sommes tous très mauvais dans l'estimation du temps. Une activité du module permet aux enfants de découvrir cette limite de notre cerveau, de nos fonctions et du coup, de réfléchir à ce que cela veut dire. Qu'est-ce que je peux faire pour savoir combien d'étants j'ai passé à l'écran ? Par exemple, je peux mesurer. C'est une solution que les enfants eux-mêmes, ils trouvent à ce problème, à ce limite de leur propre fonctionnement. Pas à pas, les enfants, ils abordent ainsi leur propre charte de bonne conduite, un moyen efficace pour s'assurer que les règles seront respectées à la maison. De la technologie dans cette édition. Prendre une vidéo. Prononcer ces trois mots sera bientôt suffisant pour immortaliser un instant de votre vie. Et ce, grâce aux lunettes Google, les très attendues lunettes futuristes, qui seront équipées d'un système de reconnaissance vocale, d'une caméra et pourront être connectées à Internet. à travers cette vidéo de démonstration. Le futur est presque sur votre nez, la commercialisation au grand public est prévue pour 2014. C'est une technologie émergente qui exige d'énormes avancées technologiques, que ce soit pour la reconnaissance vocale, la batterie ou même le système de communication. J'aime l'ambition de l'idée, mais je ne dirais pas que le produit est encore prêt. Les Google Glass étaient à l'honneur du défilé Diane von Würstenberg lors de la Fashion Week de New York en septembre dernier, comme pour annoncer l'arrivée prochaine et massive dans la vie de tous les jours, d'un outil aux possibilités aussi fascinantes qu'inquiétantes. Effectivement, cela va ouvrir des vraies questions de société. Les gens vont voir d'autres personnes porter ses lunettes et vont se demander « suis-je filmé ? » « suis-je pris en photo à mon insu ? » et ça, c'est un facteur embêtant. Google cherche aujourd'hui des milliers de volontaires pour tester sa révolution, mais il vous faudra résider aux Etats-Unis et débourser la coquette somme de 1500 euros. Une autre création technologique, le jetpack ou le fauteuil volant qui sert à surveiller cet homme fauteuil volant digne d'un film de James Bond. Présenté au Salon de la Défense et de l'Armement à Abu Dhabi, le jetpack qui s'élève à 1000 mètres d'altitude permet des interventions et des missions de surveillance dans des espaces très réduits. Mais en caméra embarquée, les frissons sont garantis. Cet homme volant a pu s'élever à plus de 1000 mètres d'altitude pendant quelques minutes, le tout grâce à cette sorte de sac à dos à propulsion que l'on appelle jetpack. Le voici de plus près, exposé à Abu Dhabi, au très réputé Salon Mondial de la Défense, où il suscite bien des curiosités. Ces hélices, en tournant, projettent de l'air vers le sol et ça vous permet de vous élever. Et puis pour diriger l'engin, vous n'avez qu'à contrôler ses pales, ici même. 140 kg de haute technologie que ces ingénieurs néo-zélandais sont bien décidés à vendre aux armées du monde entier, démonstration virtuelle à l'appui. Un engin comme le nôtre, c'est très utile pour ravitailler les troupes. Avec ce jetpack, on peut aussi voler dans les rues d'une ville, surveiller une foule, contrôler les frontières, tout ce qu'un hélicoptère ne peut pas faire. L'engin pourrait même, selon les constructeurs, participer à de périlleuses opérations de sauvetage. Valeur du jetpack, 75 000 euros. Inutile de vous dire que pour ce prix-là, le parachute est inclus. Nous terminons ce journal avec l'affaire des matchs truqués. On s'en souvient, Europol mettait le grappin sur un vaste réseau de corruption des matchs. Eh bien, un membre du gang des parieurs a été arrêté en Italie. Arrestation ce jeudi en Italie de l'un des membres du réseau de matchs truqués. Le Slovène Admir Sulic a été interpellé à l'aéroport de Milan. Il venait d'atterrir en provenance de Singapour, considéré comme la plaque tournante de ce vaste scandale de corruption qui a ébranlé le football mondial. Le secrétaire général d'Interpol est revenu sur cette arrestation. Il a été arrêté par les autorités italiennes pour son implication dans des matchs truqués pilotés depuis Singapour par une organisation contrôlée par un homme nommé Dan Tan, explique-t-il. Il est désormais entre les mains de la justice italienne. Admir Sulic faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en Italie pour son implication présumée dans l'affaire dite du Calcio Scomece, un scandale de matchs truqués qui a pris depuis des proportions mondiales. Plusieurs championnats européens sont également concernés. Notre secours est dans la main du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, dont le Seigneur, cette session d'information prend fin ici. Prochain rendez-vous de l'information avec Mireille Conant. Bonne suite du programme sur BNTV. Dieu vous garde. A bientôt. A bientôt.